Bonjour à tous, c'est Megadynamics, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc on va unboxer le Blue Yeti Micro Professionnel que je viens d'acheter, également sur le Prime Day. Donc là je suis actuellement en train de filmer avec la caméra que l'unboxing se trouve dans la description, comme ça ce sera bien plus simple. Si vous voulez voir avec quelle caméra je filme. Donc voilà maintenant sans plus attendre ce qu'on va faire, on va vite faire un petit tour du packaging du micro. Donc ici on voit les différents types et différents modes. J'essaie de le centrer, voilà les différents types de positionnement pour le micro. Donc il y a stéréo, cardioïde, omnidirectionnel et bidirectionnel avec chacune leur petite faculté et leur petite spécificité. Donc là je reviendrai dessus juste après. Donc là maintenant on va directement ouvrir. Déjà on peut dire que c'est une boîte qui est très belle. Elle est d'un genre de carton assez lisse, assez doux et franchement c'est vraiment une très belle boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, donc étant donné que le micro est quand même vachement lourd, il y a une boîte en carton un petit peu plus renforcée avec également de la frigolite à l'intérieur pour éviter que le micro ne barlotte dans tous les sens. Voilà, donc ici on a maintenant, c'est un micro USB. Donc voici le câble USB qui est livré avec, j'essaie de le bien le montrer à la caméra. Parfait. Donc c'est un câble USB assez classique, maintenant il fait entre 1 m et 2 m, ce qui est plutôt intéressant et assez pratique quand la tour n'est pas spécifiquement à côté de l'endroit où on enregistre. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Donc là voilà, la petite notice avec première image, le Blue Yeti, et derrière avec toutes les petites émoticônes assez sympas des Yeti, honnêtement c'est assez rigolo. Allez, fais-toi le focus. Voilà, donc il n'a pas voulu faire le focus mais c'est pas grave, on a compris le principe. C'est peut-être parce que j'étais trop près ou trop loin, enfin voilà. Il faut encore que je paramètre et que je règle un petit peu ma façon de faire. Car comme la caméra est nouvelle, c'est assez compliqué. Donc là maintenant je vais sortir directement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc je le sors ici pour vous garder le suspense le plus longtemps possible. Et, tadaaa, le voilà. Donc là maintenant c'est comme ça qu'il est présenté dans le packaging. Ici, donc je range un peu près pour pouvoir me mettre comme il faut. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est présenté dans le packaging, étant donné que c'est un micro qui est quand même vachement grand. J'ai pas pris de latte pour le mesurer mais franchement il est super haut. Et super massif, il est lourd, c'est impressionnant. Donc voilà, ici le micro se déplie pour se mettre face. Voilà, donc là il est directement dans le bon sens. Le bouton mute d'office pour couper le son du micro. Donc imaginons, on a quelqu'un qui rentre dans la pièce, ben, boum, on appuie et voilà. Le son est coupé. C'est assez pratique, ça change de devoir chercher après un petit bouton ou de devoir couper directement sur le PC. Là, ça fait un petit raccourci, ça va pas. Le bouton volume qui se trouve ici, là ça c'est uniquement pour la prise câble que je vais vous montrer. Enfin, la prise casque qui se branche sous le micro. Donc en même temps, vous voyez les autres types de connectique. Donc là, il y a une prise jack. Donc pour le micro, que le volume se règle donc avec le bouton qui est ici au-dessus. Et ici, on voit, de l'autre côté pardon, on voit le port USB. Voilà, donc j'essaie de refaire le focus comme il faut. Dis, toi, si tu veux bien, s'il te plaît. J'ai un peu du mal, de temps en temps, à faire le focus. C'est pas grave. Là, il a pas voulu. Bon, il l'a bien voulu la première fois. Il faut vraiment que je trouve le bon système. Donc ensuite, on va passer à l'arrière du micro. Donc ici, à l'arrière du micro, on voit le premier bouton, c'est le bouton de gain. Donc c'est pour amplifier la source d'entrée. Donc voilà, imaginons, j'ai réglé le micro sur mon ordinateur. Ça ne va pas spécialement, suffisamment fort entre guillemets. Ben voilà, on peut amplifier grâce au bouton gain. Et puis aussi, on a la petite molette ici derrière avec les différents logos. Là, il a bien voulu faire le focus, c'est merveilleux. Avec les différents petits locaux. Donc où il y a bidirectionnel, omnidirectionnel, cardioïde et stéréo. Donc là, je vais directement vous expliquer un petit peu plus là-dessus. Donc voilà, un petit peu pour ce qui est du micro en lui-même. Il est quand même vachement beau. J'essaie que vous le voyez en entier. Là, la table bouge un petit peu. C'est pas grave. Voilà, donc pour ce qui est du micro, le voici. Maintenant, je vais expliquer un petit peu. Donc je prends la boîte pour m'aider. Pour voir ce qui est marqué dessus. Donc en stéréo, on peut voir que... Donc le stéréo, c'est le son qui viendra uniquement de devant et des deux côtés. Pas de derrière. Donc ça veut dire qu'on pourrait jouer face à la télé. Tout en laissant le son de la télé sans que ça ne soit pris par le micro. Donc là, c'est utile pour les enregistrements vocaux, les ensembles, enfin les assemblées, voilà. C'est plus. Les chorales. Et pour les instruments. Donc voilà, ça c'est le mode stéréo. Le mode cardioïde, lui, ça n'enregistre que devant et un petit périmètre autour. Donc ça, c'est idéal pour les podcasts et aussi enregistrer sa voix et les instruments. Donc quand on est face à l'instrument ou face au micro pour parler. Ça, c'est vraiment le mode que j'utiliserai le plus souvent. Car c'est celui qui sera le plus utile pour moi. Donc ensuite, on a l'omni-directionnel. Bon, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça prend partout autour du micro. Et ça aussi, c'est un mode que j'utiliserai assez régulièrement. Pour quand on sera plusieurs à jouer. Par exemple, quand on fera des vidéos ou des lives où on est plusieurs. C'est assez sympa de pouvoir tous s'entendre sur la même source micro. Donc voilà, ça, on sera à tester. Et vous aurez bientôt une petite démonstration. Ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, on a le mode bidirectionnel. Ça, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne prend que... C'est plutôt devant et derrière, pardon. On ne prend que le son de devant et de derrière. Donc ça, c'est idéal pour faire des duos ou des interviews. Donc imaginons, on serait deux. On a juste à le mettre de profil. Et hop, ça capte à peu près tout de chaque côté. Sans prendre le son de la télé et le son du home cinéma. Si vous avez un home cinéma qui vient derrière vous. Donc voilà, ce sera vraiment pratique pour ce genre d'interview. Ou pour ce genre de gameplay où vous êtes deux. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, là maintenant, on a fait le tour des 4 fonctionnalités du micro. On a fait aussi le tour de la bête qui est franchement magnifique. Honnêtement, ça vaut vraiment son prix. Et la qualité, vous allez le voir, est vraiment terrible. Sur ce, je vais vous laisser sur le petit test du micro. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Donc nous revoici. Maintenant, je suis justement en train de tester le micro. Donc le Blue Yeti que je viens de vous présenter. Donc là, je suis dans la fonction cardioïde. Donc c'est pour vous donner un petit peu un avant-goût. De quelle est la qualité audio de ce micro. Donc voilà, c'était juste un petit test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada